Ce genre de backing track est idéal pour débuter en impro ? Dans cette vidéo, je vous partage un super exercice si vous souhaitez progresser sur le sujet. Allez, c'est parti ! Salut à tous, c'est Antoine de Objectif Guitar. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023 et j'en profite évidemment pour vous souhaiter une très bonne année. Après une année 2022 riche en aventure, plein de choses incroyables sont à venir prochainement et particulièrement sur mon site. Donc, si vous voulez vous tenir informé, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Et je tenais également à vous remercier pour tout votre soutien, vos commentaires, vos mails privés sur mon site ou encore votre participation au récent sondage. Voilà, un grand merci à tous ! On attaque cette nouvelle année avec un exercice d'impro que j'adore. Je vais vous partager un backing track idéal pour progresser. C'est typiquement le genre de backing track que j'apprécie. L'harmonie, le style à la Pink Floyd, le tempo lent, et les idées à mettre en place dessus. Bref, le voici. J'aime ce genre de backing track car on a vraiment le temps de s'exprimer sur ces deux accords, surtout quand on débute d'ailleurs. Plutôt que d'avoir quatre accords dans le backing track qui vont super vite, bon allez, on fait une vulgaire Pinta, du coup, on peut très vite être frustré du solo que l'on propose, alors que là, non, ça permet de travailler concrètement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce backing track en téléchargement libre sur mon site internet objective-guitar.com. Voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Nous avons deux accords Do majeur 7 et Si mineur 7 et ces deux accords durent deux mesures. Ce que l'on peut faire déjà, c'est jouer la gamme pentatonique de la tonalité, donc là, en l'occurrence, ce serait Do majeur Pinta et ça marchera très bien sur mon accord de Do majeur 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous pouvez essayer, vous pouvez faire une première improvisation sur ce backing track, et ce qui est top, c'est qu'il n'est pas trop stressant. Voilà, il est lent, j'ai fait exprès de le composer comme ça, du coup ça permet de jouer relax, avec des notes longues, etc. Pour le moment, ça reste évidemment très limite en termes de représentation de l'harmonie, mais c'est déjà très bien pour débuter. Par contre, à un moment, forcément, il faudra aller plus loin. Alors, pourquoi tout ça est encore très limite ? Eh bien, on va étudier un petit peu l'harmonie de ce backing track. Le premier accord, Do majeur 7, on construit un accord de Do majeur 7 avec sa fondamentale, sa tierce majeure, sa quinte juste, et sa septième majeure. Ça nous donne Do, Mi, Sol, Si. Et d'un autre côté, nous avons l'accord de Si mineur 7, que l'on construit avec sa fondamentale, sa tierce mineure, sa quinte juste, et sa septième mineure. Et en termes de notes, ça nous donne Si, Ré, Fa dièse, et La. Maintenant, on va voir ce qu'on a à l'intérieur de notre gamme majeure pentatonique, donc la gamme de Do majeure pentatonique. Nous avons la fondamentale, la seconde majeure, la tierce majeure, la quinte juste, et la sixte majeure. Et en termes de notes, ça nous donnera Do, Ré, Mi, Sol, et La. Et si on superpose Do majeure pentatonique pendant mon accord de Do majeure 7, eh bien, c'est pas mal du tout, parce qu'on va retrouver ma fondamentale, ma tierce majeure et ma quinte juste. Alors, il n'y aura pas la septième majeure, ce qui n'est pas négligeable d'ailleurs, mais on a déjà trois notes sur quatre, ce qui est déjà pas mal. Par contre, si je superpose ma gamme de Do majeure pentatonique pendant mon Si mineure 7, eh bien, c'est très moyen, parce que je vais retrouver uniquement ma tierce mineure et ma septième mineure, alors c'est déjà pas mal, mais il va manquer quelque chose. Et le piège, c'est de vouloir jouer de la même manière pendant Do majeure 7 et pendant Si mineure 7. Non, on doit adapter le phrasé par rapport à l'harmonie, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, pendant Do majeure 7, je peux utiliser insister ici sur la fondamentale, insister sur la tierce majeure ou la quinte juste. Et si je fais la même chose pendant Si mineure 7, ça va être la cata. Si j'insiste sur Sol, sur Do et sur Mi pendant mon accord de Si mineure 7, eh bien, ça ne va pas le faire du tout. On va devoir étudier le manche et aller chercher les notes les plus représentatives de Si mineure. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de jouer Do majeure pentatonique pendant Do majeure et jouer Si mineure pentatonique pendant Si mineure. Alors, si ce genre d'exercice est nouveau et ça vous fait un tout petit peu peur, pas d'inquiétude, voilà, pas de panique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer mon e-book dédié à l'impro. Il est disponible en téléchargement libre. Ça vous permettra de partir sur de bonnes bases en improvisation. Je vous le mets aussi dans la description. Allez, c'est parti pour une impro. Je vais jouer Do majeure pentatonique pendant Do majeure 7 et Si mineure pentatonique pendant Si mineure 7. Alors, évidemment, on y va tranquille. Pas trop de notes. On vous relaxe. On fait des notes longues, etc. C'est tout l'intérêt de ce backing track. C'est d'avoir une ambiance assez posée pour avoir le temps de développer certaines idées, de développer un petit peu l'oreille. Donc, Do majeure pentatonique. Ça peut être n'importe quelle position. C'est mineure pentat. C'est mineure pentat. C'est mineure pentat. Moi, je vous conseille de faire ça déjà, c'est un super exercice. Après, il y a d'autres possibilités. On pourrait jouer avec les triades, on pourrait jouer avec les modes. Là, sur cette grille, ce serait Dolidien. Quelque chose qui serait possible de faire pour éviter cette histoire de changement de gamme, c'est de choisir, par exemple, Dolidien sur l'ensemble du backing track. Voilà. Et ça, en réalité, c'est vachement plus dur parce que, certes, on ne change pas de gamme, mais il faut déjà jouer le mode Lydien, mais cibler les notes importantes de Do majeur 7 et cibler les notes importantes de Si mineur 7 via les triades, via les arpèges septièmes, etc. Et ça, en l'occurrence, c'est vachement plus dur. Donc, on a les triades, on a les modes. Un truc que j'adore aussi, c'est utiliser les arpèges septièmes. Donc, je vais utiliser l'arpège de Do majeur 7 pendant l'accord de Do majeur 7. Et je vais utiliser l'arpège de Si mineur 7 pendant mon accord de Si mineur 7. Voilà, ce genre de truc. Et au final, j'ai un milliard de choses qui se passent dans ma tête. Voilà, j'essaye de connecter ça correctement, en tout cas le plus musicalement possible. Sous-titrage ST' 501 Alors, bien sûr, tout ça fait du boulot. Mais moi, ce que je vous conseille déjà, c'est de travailler avec l'exercice de changement de gamme pentatonique. Je trouve que c'est un super exercice pour commencer à représenter l'harmonie en improvisation. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Je rappelle que vous pouvez retrouver le backing track en téléchargement libre sur mon site internet objectif-guitar.com. Voilà, il est lent, ça permet de jouer relax, de réfléchir. C'est vraiment parfait. Et si tout ça est compliqué, n'hésitez pas, il y a le e-book pour partir sur de bonnes bases en impro. Tout ça est dans la description. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023. Et moi, je vous retrouve très bientôt, bien évidemment, pour une prochaine vidéo. Salut !